Je vous salue. Erreur ou faute de la France dans la lutte antiterroriste au Mali ? Analyse de l'interview confuse de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sur France 24, aujourd'hui même à Paris. Malien, Malien, Eniche, Anéoula, africaines et africains du continent et des diasporas, je vous salue. Je vous salue amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté. Je vous salue à travers les îles et péninsules du monde. La France Afrique Osabois fait feu de tout bois. On a décidé de faire sortir du bois et bien les hasbines de tout Akabi pour défendre la maison France Afrique en train de s'effondrer. Cinq siècles de domination en train de s'effondrer. Je vous invite à protéger et à partager cette émission. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Et partagez la vidéo. L'action est un mouvement. La lutte se poursuit sur tous les fronts. Nous sommes sur celui de la bataille des idées. Nous sommes sur celui de l'argumentation du combat idéologique, du combat dialectique. Nous suivons les mouvements des ennemis de la liberté des Africains sur le terrain des idées. Et nous leur répondons pied à pied. Pas un millimètre, pas un interstice de terrain sur le plan de la pensée. Que nous cédions aux mensonges, à l'imposture, à la manipulation. Partagez cette émission. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Et partagez dans vos réseaux. La Mama Africa Aisha Kone ouvre nos travaux. Que vient faire l'ancien président mauritanien Mohamed Bould Abdelaziz dans le contentieux entre le Mali et la France à l'ONU ? Quelle est la valeur de l'avis donné dans cette interview par Marc Perelman sur France 24 par cet ancien chef de l'État de Mauritanie ? Que vaut son avis ? Quel est le contenu de son avis ? Et tout cela va tourner autour d'une question. La France a-t-elle commis des erreurs dans la lutte antiterroriste au Mali ? Ou alors a-t-elle plutôt commis des fautes ? On va voir que Mohamed Bould Abdelaziz parle d'erreurs. Et nous allons voir si ça tient debout. Malienne, Malien, je vous salue. Africaines, Africains, à travers le continent natal de l'homme, je vous salue. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022. Ce soir, je remets le métier sur l'établi en vous parlant de la réflexion que m'inspire une question qui s'impose. Après que j'ai visionné l'interview accordée ce jour même sur France 24 par l'ancien président mauritanien Mohamed Bould Abdelaziz. Lors de cette interview, Marc Perelman, journaliste de France 24 et de RFI, a littéralement conduit Mohamed Bould Abdelaziz vers un coin pour l'obliger à se prononcer sur le conflit qui oppose le Mali à la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Notamment depuis que le 15 août 2022, la diplomatie malienne a porté plainte contre la France pour violation répétée de la souveraineté du Mali et pour soutien au terrorisme au Mali, soutien au terrorisme au Sahel en Afrique. Vous verrez comment Marc Perelman a progressivement poussé Mohamed Bould Abdelaziz à se prononcer. Et on essaiera de comprendre ce que vaut le procédé du journaliste Marc Perelman d'un côté et de l'autre côté ce que valent les réponses de l'ancien président mauritanien et aujourd'hui opposant mauritanien Mohamed Bould Abdelaziz. Il y a deux mots, il y a deux notions qui vont dominer cette conférence ce soir. C'est d'un côté la notion d'erreur et de l'autre côté la notion de faute. Avant d'aller plus loin dans les matières de la conférence, j'aimerais donner les définitions de ces deux mots pour que nous nous entendions sur l'usage que nous allons faire dans la suite de la conférence. Car si on ne connaît pas la différence entre une erreur et une faute, on n'a pas les moyens de comprendre ce qui est limité, ce qui est critiquable dans l'interview dont je vais vous faire écouter l'extrait portant en particulier sur le Mali. Parce qu'en fait dans cette interview, Mohamed Bould Abdelaziz est interrogé d'abord sur la situation dans le Sahel, ensuite sur la situation du contentieux franco-malien et enfin il est interrogé sur sa situation politique personnelle. D'opposant mauritanien, ancien chef de l'État, par ailleurs poursuivi par la justice mauritanienne pour des accusations de détournement massif de fonds, lui auquel on attribue une fortune colossale de près de 100 millions et bien de dollars. Donc, nous allons commencer par préciser la différence entre le mot erreur et le mot faute. Dans le deuxième moment, nous allons écouter, parce que certains ont peut-être entendu, nous allons écouter l'interview de Mohamed Bould Abdelaziz par Marc Perelman. Et je me limiterai essentiellement à la partie de l'interview où il répond sur la situation au Sahel et sur la crise franco-malienne à l'ONU. Puis, dans un troisième moment, je vais procéder à l'analyse et de la stratégie adoptée par Perelman et des arguments avancés par Mohamed Bould Abdelaziz. Ce que vous allez également découvrir, c'est la méthode assez curieuse que les journalistes de France 24 et de RFI ont de monter en épingle dans une interview les seules formulations qui les arrangent et de cacher tout ce qui, dans la même interview, par la complexité de ce qui a été dit, pourrait déranger leur point de vue, la thèse qu'ils veulent absolument forcer, l'interviewer à défendre. C'est ce que j'appelle la stratégie de l'entonnoir. On conduit celui qui est interviewé dans un entonnoir. On le pousse vers un coin pour qu'il ne dise qu'une seule chose, celle pour laquelle on a décidé de l'interviewer et celle pour laquelle on l'a préparé psychologiquement à répondre. Vous allez voir comment ce procédé marche du tonnerre. Oult Abdelaziz étant littéralement conduit progressivement vers le trou, vers le tuyau le plus petit possible de l'entonnoir pour dire ce qu'on veut qu'il dise, ce pour quoi on l'interview. Voilà le projet de cette conférence qui vous est ainsi clairement affiché. Sans plus tarder, on commence par le premier point. On utilise souvent les mots erreur et faute sans savoir ce qu'ils veulent dire. Africains, africains, amis européens, amis asiatiques, des luttes africaines pour la liberté. Amis américains, américains, des luttes africaines pour la liberté. Une erreur n'est pas une faute. Ces deux mots qui sont parfois utilisés comme synonymes, eh bien, le sont par ignorance. Car ils ne renvoient pas à la même réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur ? Une erreur est une pensée, une parole ou une action posée sur la base d'une appréciation imprudente de la réalité. On commet une erreur lorsque l'on pense, lorsqu'on parle ou lorsqu'on agit, eh bien, imprudemment. L'erreur est bien souvent le fait d'un défaut d'attention. Vous connaissez tous, pour ceux d'entre vous qui avez eu la chance d'aller à l'école, ce qui se passe quand nous apprenons pour la première fois les additions ou les soustractions ou les multiplications avec retenue. Au départ, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous enseignez les additions à retenue aux enfants, quand vous enseignez les multiplications à retenue aux enfants, qu'est-ce qui se passe ? Par inattention, eh bien, l'enfant qui commence à pratiquer ses opérations, qui n'a pas encore l'habitude de pratiquer ses opérations, qu'est-ce qu'il fait ? Il oublie la retenue. L'oubli de la retenue, c'est ça, une erreur. Il oublie la retenue, pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas assez attention, parce que sa mémoire n'est pas assez développée, n'est pas assez cultivée. Il va faire, vous lui donnez 18 plus 15. 18 plus 15. Vous lui dites à l'enfant, vas-y, calcule-moi ça. L'enfant vous dit, 8 plus 5, c'est égal à 13. J'écris 3, je retiens 1. Quand l'enfant vient de commencer dans les additions à retenue, il lui arrive d'oublier, il va dire ensuite, 1 plus 1 est égal à 2, et il va écrire 2. Et vous allez lui dire, mais est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose ? Ah, l'enfant dit, ah oui papa, tu m'as dit qu'il y avait une retenue, donc il faut que j'ajoute cette retenue-là au chiffre des dizaines. D'accord, donc qu'est-ce que tu dois faire ? Donc en fait, je dois prendre le 1 là, que j'avais posé à côté, je l'ajoute sur le 1 de 18, comme ça le 1 de 18 va devenir 2. Et là je fais maintenant 2 plus 1, ça devient 3. Et c'est parce que vous allez faire, répéter ce genre d'exercice à l'enfant, que l'enfant progressivement va s'éloigner de cette erreur. Une erreur, c'est un défaut de pensée, c'est un défaut de parole ou un défaut d'action qui vient d'une insuffisante attention. Et, par principe, l'erreur est involontaire. Elle est involontaire. C'est un accident qui vient de l'imperfection naturelle de l'esprit humain. D'où, on a pu dire le proverbe latin. Errare humanum est. Traduction, l'erreur est humaine. Pourquoi l'erreur est humaine ? Parce que tous, nous pouvons faire preuve, dans certaines circonstances, d'un défaut d'attention. Par exemple, l'enfant, il a peur d'être grondé par son père ou sa mère quand il est en train de lui expliquer une opération. Ça lui met une telle pression que ça modifie parfois sa propre attention. Même les adultes, quand ils sont dans des situations de stress, eh bien, ils peuvent effectivement commettre des erreurs tout à fait comparables. Errare, en latin, c'est ça qui est à l'origine du verbe errer. Errer. C'est-à-dire, se perdre. Errer, E, deux R, E, R, en français. Ça vient de la même racine. Erreur vient de errer, qui lui-même renvoie à errare, c'est-à-dire se perdre. Et, à la base, c'est un mot qui est venu, au latin, en observant le comportement des étoiles. Quand il voyait des étoiles qui s'éloignaient ou qui se dispersaient dans le ciel, eh bien, il les trouvait errantes. On parle d'étoiles errantes. Une étoile qui se perd. Et, effectivement, nous commettons des erreurs quand notre attention se perd. Donc, une fois que vous avez cette définition à l'esprit, vous devez reprendre, s'il vous plaît, avec moi la question. Est-ce que ce que la France a fait au Mali, ce qu'elle a fait au Sahel, c'était des erreurs ? C'est-à-dire, est-ce que la France a été inattentive ? Est-ce que la France voulait bien faire, puis patatrasse, parce qu'elle est imparfaite, parce que c'est un état, c'est une puissance humaine ? Malheureusement, les choses lui ont échappé. Est-ce que la France s'est retrouvée devant une situation qui n'était pas celle qu'elle voulait ? Et qui, malheureusement, lui a échappé alors qu'elle voulait bien faire ? Autrement dit, est-ce que c'est simplement par défaut d'attention, c'est simplement par imperfection, que la France a échoué au Mali ? Voilà la question. Il y a un autre mot qu'on doit expliquer dans la première partie de cette conférence. C'est le mot faute, la faute. Faute vient de faltar, qui renvoie à faltare. Faltare veut dire manquer. Commettre un manquement. Donc, dans la notion de faute, il y a l'idée de volonté. C'est-à-dire que la personne fait ça sciemment. La personne fait ça exprès. C'est ça une faute. C'est une erreur tant que tu vraiment as été victime de toi-même. C'est juste une erreur. Mais c'est une faute quand toi-même tu es coupable. L'enfant à qui on a expliqué, on lui a fait faire 100 fois, par exemple, des additions à retenue. Et on lui redonne une 101ème addition à retenue. Et l'enfant rate, il oublie encore la retenue. Là, c'est une faute. Parce que ça veut dire que c'est un enfant qui ne s'investit pas dans ce qu'il fait. C'est un enfant qui ne veut pas réussir. Là, ça devient une faute. Ce n'est plus une erreur. Si vous lui avez fait faire trois exemples et qu'il se trompe au quatrième, c'est encore une erreur. Mais si à la centième fois, il a trouvé 100 fois. Et maintenant, à la 101ème fois, il recommence. Là, on a déjà affaire à la faute. C'est-à-dire que l'enfant peut-être même le fait exprès. La faute, c'est donc une pensée. La faute, c'est une parole. La faute, c'est une action posée sciemment, en sachant qu'elle est mauvaise. Pour les autres ou pour soi-même. C'est ça une faute. Dans la notion de faute, il y a donc une volonté, une culpabilité. Il y a une responsabilité. Voilà pourquoi les fautes doivent être sanctionnées. Alors que les erreurs doivent être comprises et corrigées. On ne corrige pas une faute. On la sanctionne. Mais on corrige une erreur. Vous comprenez ? On corrige une erreur parce que l'erreur est involontaire. Alors qu'on sanctionne une faute parce que la faute est volontaire. Une fois que vous maîtrisez la différence entre l'erreur et la faute, prenons donc la définition de la faute et posons la question de ce soir. Est-ce que la France n'a pas plutôt commis des fautes en Afrique ? Et notamment, est-ce qu'elle n'a pas commis des fautes au Sahel ? Est-ce qu'elle n'a pas commis des fautes au Mali ? Est-ce que la France n'a pas intentionnellement nuit à la sécurité du Sahel ? A la sécurité de l'Afrique ? A la sécurité du Mali ? Est-ce qu'elle n'a pas monté des plans pour déstabiliser la Libye ? Pour déstabiliser le Sahel ? Pour déstabiliser par extension toute l'Afrique ? Voilà la question avec laquelle nous allons écouter maintenant l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'on peut valider cette étape Afrique des libertés ? Vous êtes d'ores et déjà plus de 4000 personnes en direct de cette conférence. Plus de 1800 par ici et plus de 2200 par là. Est-ce qu'on peut valider la distinction entre la faute et l'erreur ? Erreur, défaut de pensée, défaut de parole ou défaut d'action venant d'une attention insuffisante. Mais ce défaut est involontaire. Faute, défaut de pensée, défaut de parole, défaut d'action volontaire. Par exemple, quand quelqu'un ment, c'est une faute. Parce que quelqu'un qui ment là, il a pensé, il a conçu qu'il doit cacher la vérité. Ensuite, il a dit ce qui est faux. En sachant qu'en disant ce qui est faux, on va penser le contraire de ce qui est. Et puis, il obtient que le monde se déroule comme lui il veut et non pas tel que le monde est. Voilà pourquoi le mensonge est une faute. Mais quelqu'un qui se trompe, c'est une erreur. Quelqu'un qui ment n'est pas comme quelqu'un qui se trompe. On se trompe par erreur et on ment par malice. On ment par ruse. On ment par méchanceté. C'est tout. Donc, une fois que ça s'est maîtrisé, nous pouvons passer à la deuxième étape. Je vais, nous allons inviter, eh bien, monsieur Marc Perelman de RFI France 24 et l'ancien président mauritanien, comment il s'appelle, Mohamed Ould Abdelaziz. Nous allons les écouter. Après les avoir écoutés, nous allons les analyser pour montrer qu'on ne s'est pas contentés de les entendre. On les a vraiment écoutés. Écoutons-les. Je crois pour maximum six minutes. Nous leur donnons la parole pour maximum six minutes. Bon, l'interview dure douze minutes, mais Perelman passe une partie du temps à bassiner Mohamed Ould Abdelaziz sur son avenir politique en Mauritanie. À la limite, ce n'est pas notre sujet ce soir. L'avenir politique de quelqu'un qui a déjà été, pendant près de dix ans, eh bien, président de la Mauritanie. Ça, c'est vraiment le cadet de nos soucis. Son avenir politique n'est pas notre problème. Mais enfin, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit, ce qu'il va dire à propos de la situation au Sahel, de la situation au Mali. Je vous cherche l'interview. Je l'ai publiée sur ma page... Je l'ai publiée sur ma page... Sur ma page... Facebook, Franklin Yamsi. C'est une interview qu'on trouve sur le site de France 24. Voilà. Et que vous pourrez toujours, très utilement, entièrement écouter pour ceux qui aimeraient bénéficier de la version totale. Hop. Voilà. Je vais sur la page. Je vais sur la page. J'espère que j'y suis bien. Oui. Est-ce que c'est ici que ça se passe ? AWS et répondre aux besoins de votre entreprise, peu importe sa taille. Donc, un instant. De la production industrielle au développement durable, en passant par la santé et plein d'autres corps. Nous sommes la solution idéale pour vous. Merci, mes chers amis, de continuer à protéger et partager. Merci de continuer à protéger et partager. Merci de continuer à protéger et partager cette émission. Hop. Est-ce que je peux avoir ça ? Un instant. Je crois que ça vient. C'est lent. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher cette interview carrément sur YouTube ? Excusez-moi, mes chers amis. Le temps que j'affiche le bon lien, parfois ça traîne. Voilà. Bon, alors, est-ce que je l'ai ? Je l'ai plutôt ici. Ce sera peut-être plus rapide par là. Hop. Je vais prendre cette version-ci. Voilà. C'est cette interview aussi que vous allez, donc, écouter. Voilà. J'ai pu l'obtenir sur mon grand ordinateur. Je vais vous augmenter le volume. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Vous avez été au pouvoir entre 2008 et 2019. Vous êtes en France depuis un mois. Voilà. Ensuite, à la levée de mesures restrictives, notamment de résidences surveillées, parce que vous êtes inculpé en Mauritanie, entre autres pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite pendant vos années de pouvoir. Vous clamez que c'est une vende d'État politique menée par votre successeur Mohamed Oul Razouani. Avant de venir à votre situation, je veux en venir à la situation dans le Sahel. À l'époque, vous aviez été un des instigateurs du G5 Sahel. Le G5 Sahel n'existe plus. Barkhane s'en va. Il y a eu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, l'arrivée des Russes. Comment jugez-vous la situation dans le Sahel ? Le terrorisme de quoi ? continue à se développer dans la région. Il prend de l'ampleur et il élargit d'ailleurs. Il déplace ses frontières vers d'autres pays. La situation se complique davantage. Effectivement, il n'y a plus de Barkhane. Le G5 est en train de disparaître, de mourir à petit feu. Nous n'envoyons pas de solution à l'État actuel. L'État actuel des choses, la situation semble compliquée pour toute la région. des coups d'État, c'est les deux coups d'État au Mali, deux fois pratiquement. Au Burkina, la même chose. Les anciens fondateurs aussi du G5, tous disparus. Comme vous. Soit ils sont décédés, soit ils ont quitté le pouvoir, soit par coup d'État, soit par... Ça déchèque finalement, ces dix ans de lutte contre le djihadiste dans le Sahel. Aujourd'hui, vous dites que les djihadistes sont en train de gagner. Oui, ils sont en train de gagner du terrain. C'est parce que... Avant, c'était... L'épicentre du terrorisme était le nord du Mali, mais il est en train de descendre vers le sud, vers le Burkina Faso, le Togo, et même les Benins. Tous ces pays sont touchés, particulièrement par des actions des terroristes. C'est vrai que l'approche n'a pas été la bonne, l'a entamée en 2013. L'intervention de l'armée française a été efficace au départ, mais elle n'a pas été continue, parce que c'est finalement terminé en quai de poisson. L'intervention, elle a su stopper l'avancée des terroristes en 2013, sauver le Mali, et même au-delà des États de la région. Mais finalement, l'approche a été pratiquement biaisée, parce qu'à un certain moment, le combat mené contre les terroristes a été arrêté. Il a été arrêté, et les terroristes ont pu se reprendre, se les saisir, et ils ont été arrêtés. Et il a été malheureusement décidé de négocier avec certains d'entre eux. Ils se sont réorganisés en politique. Qui a fait l'erreur de négocier ? Je pense que c'était l'approche qui a été faite. Bon, l'intervention était une intervention de l'armée française. Ah, c'est la France. C'était le pouvoir, peut-être français à l'époque, qui a poussé vers des négociations, mais négocier avec des terroristes à l'origine, avec des trafiquants de drogue à l'origine. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Et ce sont des gens qui ont mété de trafiquants de drogue à terroristes, et de terroristes à groupes politiques. Donc, vous dites que la France de l'époque a eu tort d'encourager des négociations. Oui, c'était l'erreur. C'était l'erreur, parce qu'on ne doit pas et on ne peut pas négocier avec les terroristes. D'abord, pour moi, les terroristes de la région du Sahel et singulièrement du Mali, ce sont des terroristes en partie qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Donc, ils sont étrangers au Mali. Mais, par la suite, ils se sont greffés à eux des Maliens, des locaux. Il fallait, moi, je pense que l'approche devait essayer de scinder entre les terroristes qui sont les nationaux, et négocier avec eux, et trouver des solutions, au lieu de continuer à les combattre en armant une partie de la population. Ce qui a exacerbé un peu une certaine lutte ethnique interne. Qui a armé une partie de la population. Qui s'est répercuté, d'ailleurs, sur les autres pays, finalement. Alors, je veux en venir à des accusations très graves que le Mali vient de réitérer à l'égard de la France. Son ministre des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies, a accusé la France de complicité avec certains groupes djihadistes, affirmant que la France livrait des armes aux djihadistes. Vous étiez, évidemment, très impliquée dans tout cela. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la France a eu certaines complicités ? Ou est-ce que les accusations maliennes sont farfelues, comme le dit la France ? Je ne peux pas défendre la France sur ce plan-là. Comme aussi, je ne peux pas soutenir ces accusations du Mali, parce qu'il y a des accusations qui me paraissent invraisemblables, dans la mesure où la France est intervenue pour combattre les terroristes, et elle a continué à combattre les terroristes jusqu'à son départ. Donc, moi, je trouve quand même que c'est des accusations très, très, très graves, qu'il va falloir quand même prouver et justifier par la suite. C'est que la France est intervenue au Mali pour arrêter la France et les terroristes, mais qu'effectivement, il y a eu des erreurs politiques qui ont été commises par la suite. Je veux en venir à votre cas. Vous avez donc pu quitter la Mauritanie officiellement pour raison médicale ? Merci, mes chers amis. Je vous ai fait écouter la partie de l'interview qui nous intéresse, celle dans laquelle M. Mohamed Hould Abdelaziz, interrogé par Marc Perelman, répond à deux questions, une sur la situation au Sahel et l'autre sur le contentieux, désormais judiciaire international, qui oppose le Mali à la France aux Nations Unies. Vous avez tous écouté les propos de Mohamed Hould Abdelaziz. On aimerait avoir son appréciation de la situation, n'est-ce pas ? Mais peut-être qu'avant d'avoir une appréciation de la situation de l'homme, il faut savoir qui il est, pour savoir à quel titre, lui, il peut faire une analyse et même donner, pour ainsi dire, quelques leçons de morale à la sous-région, et nous permettre de comprendre ce qui se passe. Qui est Mohamed Hould Abdelaziz Hould Ahel Elia ? J'ai fait une rapide recherche sur l'homme. Il est né le 20 décembre 1956 à Akjout. C'est un général mauritanien, chef de l'État, du 6 août 2008 au 15 avril 2009, puis président de la République du 5 août 2009 au 1er août 2019. Donc globalement, il a été environ pendant 11 ans chef de l'État et président de la République de Mauritanie. Attention, ce n'est pas fini. Il est l'un des meneurs du coup d'État d'août 2005 qui dépose le président Mawouya Hould Sid Ahmed Taïa. Puis, c'est lui qui conduit le coup d'État d'août 2008 qui renverse le président Sidi Hould Sheikh Abdallahie et le premier ministre Yahya Hould Ahmed El-Waqef à l'issue d'une crise politique. Il est désigné par l'agent président du Haut Conseil d'État, organe de la transition, avant d'être élu président de la Mauritanie en 2009 et réélu en 2014. Il annonce en 2018 son intention de quitter le pouvoir à l'expiration de son second et dernier mandat conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution et bien mauritanienne. J'ajoute qu'il est actuellement poursuivi pour des faits allégés de détournement et bien de la fortune publique en Mauritanie, d'autant plus qu'il est reconnu comme l'un des hommes les plus riches de la Mauritanie avec une fortune personnelle qui dépasserait les 90 millions de dollars. Voilà l'homme que France 24 et que RFI interviewent pour qu'ils nous expliquent ce qu'il faut penser de la situation en Afrique de l'Ouest et ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà le CV de l'homme. C'est un double poutiste qui est là. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par deux fois par les armes. C'est quelqu'un qui a exercé la force pour prendre et demeurer au pouvoir. C'est quelqu'un qui, pendant le temps de sa carrière politique, aurait donc accumulé selon les informations que donne aujourd'hui l'État mauritanien une fortune personnelle considérable. C'est cet homme-là que RFI et France 24 interviewent pour nous aider à comprendre l'Afrique. Vous voyez déjà le vice de forme qu'il y a à ressusciter un crocodile politique pareil, un dinosaure de la pire espèce pareille, et d'essayer d'en faire un donneur de leçons politiques à toute une sous-région, et même un guide, un éclaireur du continent. Quelqu'un qui ne s'est même pas repenti de ses coups d'État. Vous voyez ? Bon, ok. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il dit. Sur le premier sujet, j'espère que vous avez bien écouté Mohamed Hould Abdelaziz, pendant qu'il parlait. On lui demande de donner son appréciation de la situation générale, eh bien, dans le Sahel et en Afrique. Avant cela, Marc Perelman, qui est très rusé, commence par lui rappeler qu'il est poursuivi en Mauritanie pour détournement de la fortune publique, et qu'il sort de prison, qu'il a été brièvement libéré. Mais que ça, on va en parler après. Est-ce que vous comprenez le procédé psychologique de Marc Perelman ? Analysons d'abord la tactique de Marc Perelman. Marc Perelman commence d'abord par lui dire qu'il est un repris de justice. Donc, il lui rappelle son passé fâcheux. Il commence par lui dire, là où vous êtes, vous êtes un prisonnier en sursis. Et je vous le rappelle parce que, je vais vous poser des questions tout à l'heure, il vaut mieux que vous répondiez correctement. Parce que si vous ne répondez pas correctement, votre passé récent de prisonnier en sursis pourrait vous rattraper. Vous voyez la stratégie du journaliste français ? C'est ce que j'appelle la mise en entonnoir. C'est-à-dire qu'il tire, il prend Abdoulaziz par les collègues, il la mène au coin, et il lui dit, bon, avant que vous ne répondiez aux deux questions qui m'intéressent, moi, Marc Perelman, et avant que vous ne disiez ce que je veux que vous disiez, je voudrais vous rappeler que vous avez eu le privilège de sortir de Mauritanie et de venir en France depuis un mois. Vous sortez de prison en Mauritanie. et, d'ailleurs, vous êtes menacé d'y retourner en prison. Donc, la France, qui est d'une bonté céleste, d'une magnanimité divine, a quand même daigné accepter de vous accueillir, malgré le fait que votre pays vous considère comme un détourneur de millions et peut-être de dizaines de millions et bien de dollars de sa fortune publique. Donc, de milliards de francs mauritaniens ou en tout cas de monnaie mauritanienne. Nous vous accueillons malgré tous vos péchés. Nous vous accueillons malgré votre coriculum vitae et extrêmement sulfureux. N'oubliez pas ça. Quand vous répondrez tout à l'heure à mes questions, c'est la préparation mentale de l'homme, la mise en entonnoir. C'est-à-dire qu'on le met en demeure de répondre comme on veut. Sinon, vous allez retourner dans votre pays et vous allez retourner dans votre prison. Donc, répondez bien. Parce qu'en plus, Marc Perelman rappelle le fait que le monsieur est poursuivi et il ne laisse même pas le monsieur répondre là-dessus. Il lui dit, on va en parler après. Je vous rappelle seulement pour commencer que vous êtes poursuivi pour détournement, pour blanchiment d'argent à Mauritanie. Bon, mais on va en parler après. En attendant, je vais donc vous poser les questions qui m'intéressent. Répondez bien. On m'appelle Marc Perelman. Je suis l'un des meilleurs tortionnaires journalistiques et bien d'hommes d'État africains. Je n'ai jamais questionné avec autant de pugnacité un homme d'État français. Mais les hommes d'État africains, je les cuisine, je les coince, je les entonnoirise, je les stockholmise. Les hommes d'État africains, c'est ma patte à modeler. Je les questionne comme je veux. Je les allonge sur le divan. Je les passe au scanner. Je les tamise. Je les pèse et sous-pèse. J'ai tous les droits sur eux. Donc vous, 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 Mohamed Oult Abdelaziz, sachez déjà que je dis au monde entier, je dis à la France et à l'Afrique, que j'interroge, j'interview ce soir ou ce jour un repris de justice mauritanien, un potentiel futur prisonnier de Mauritanie et un ancien prisonnier de Mauritanie. Vous avez vu ça ? Certains avaient entendu l'interview, mais maintenant vous êtes en train d'écouter l'interview, n'est-ce pas ? Allons plus loin. Quelle est la situation générale au Sahel ? Mohamed Oult Abdelaziz dit que la situation générale n'est pas bonne du tout. Les djihadistes sont en train de... Non, 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 les djihadistes sont en train de gagner du terrain. Les terroristes sont en train de gagner du terrain. Pérennement le corrige. Elle lui dit aussitôt, les djihadistes sont en train de gagner. Pérennement lui propose la formule, les djihadistes sont en train de gagner. Mohamed Oult Abdelaziz dit, non, ils sont en train de gagner du terrain. Du terrain. Je ne dis pas qu'ils ont gagné contre l'Afrique. Je ne dis pas qu'ils ont réussi à recoloniser l'Afrique. Je ne dis pas qu'ils ont réussi à s'imposer comme les nouvelles autorités africaines. Je constate qu'ils sont en train de gagner du terrain. Question. Question immédiate après. Mais pourquoi ils sont en train de gagner donc précisément du terrain les djihadistes ou encore les terroristes ? Réponse. Parce que les organisations qui étaient supposées lutter contre eux se sont effondrées. 1. Le G5 est mort. Tout comme d'ailleurs les dirigeants qui avaient mis en place le G5 sont soit morts soit ils ont quitté le pouvoir. De toutes les façons, ils ne sont plus opérationnels. Le G5 n'est plus que l'ombre de lui-même. Mohamed Oult Abdelaziz oublie de préciser que le G5 est mort le jour où le Mali est parti du G5. Car le Mali est le plus costaud état qui était membre du G5. En termes de potentiel économique, c'est l'état le plus costaud qui était membre du G5. Depuis qu'il s'en est retiré, le G4 qui est resté est resté une coquille vide parce que le Mali est parti. Là encore, j'insiste. Mohamed Oult Abdelaziz oublie de dire que le Mali est parti du G5 parce que les états membres du G5 sous l'influence de la France ont refusé que le Mali assume ses prérogatives réglementaires de membres du G5. Lorsque le tour du Mali de présider au G5 est arrivé, des états sous l'influence directe de la France ont refusé que le Mali assume des responsabilités que le règlement du G5 que l'accord créateur du G5 lui attribuait. Donc, en fait, le Mali est parti du G5 sous la manipulation des états vassaux de la France-Afrique à l'intérieur du G5. Mohamed Oult Abdelaziz ancien chef de l'état n'ose pas le dire. Il passe à Barkhane. Barkhane est parti et à ce moment-là il précise que eh bien la lutte contre le terrorisme a eu un petit problème c'est qu'elle n'a pas été correctement menée. Il y a eu des erreurs d'appréciation. Ah bon ? Il y a eu des erreurs d'appréciation ? Il y a eu des erreurs d'appréciation ? On lui demande mais en quoi ont consisté les erreurs ? Réponse L'approche n'a pas été bonne. La France, quand elle s'est engagée en 2013 et bien a lutté contre le terrorisme au Mali elle a commencé par stopper l'avancée des terroristes qui venaient vers Bamako. Mais ensuite et je cite Mohamed Oud Abdelaziz la France a arrêté de combattre les terroristes. Je recommence parce qu'il faudra réécouter ce qu'il a dit. L'erreur de la France c'est quoi ? Au début elle a commencé par combattre les terroristes et ensuite à un moment donné sans qu'on ne sache pourquoi elle a arrêté de combattre les terroristes. Elle a choisi dit Mohamed Oud Abdelaziz de négocier avec des terroristes. Mieux Mohamed Oud Abdelaziz ajoute après elle s'est même permis d'armer une partie de la population dans le nord du Mali contre l'autre. Je recommence parce qu'il faudra réécouter l'interview pour entendre et écouter ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qu'il a dit. Au départ dit-il la lutte de la France contre le terrorisme était efficace puisque la France a stoppé la progression des terroristes vers le sud. Mais par la suite Mohamed Oud Abdelaziz nous dit la France a arrêté de combattre les terroristes. Elle a choisi de négocier avec les terroristes et de dire que ça a été l'erreur d'appréciation. C'est là que la lutte anti-terroriste a été biaisée car le combat contre les terroristes a été arrêté. Écrivez la phrase suivante Mohamed Oud Abdelaziz a dit que la France a été efficace au départ mais que par la suite le combat mené contre les terroristes par la France a été arrêté. Le combat a été arrêté. Il a été arrêté à partir du moment où la France a commencé à négocier avec des terroristes. Et quatrième information importante que nous donne Mohamed Oud Abdelaziz La France a commencé à négocier avec des terroristes mais qui sont les terroristes ? Oud Abdelaziz ne dit pas que ce sont des djihadistes. Oud Abdelaziz n'invoque même pas la question religieuse. Il dit que les terroristes ce sont des anciens trafiquants de drogue étrangers au Mali d'ailleurs qui sont venus au Mali en réalité terrorisés pour contrôler le Mali et qui se sont transformés en projets d'occupation politique. Je recommence la définition des terroristes selon Mohamed Oud Abdelaziz c'est-à-dire que pendant que Perelman voulait l'amener à dédouaner tout naturellement la France voulait l'amener à charger massivement les états sahéliens et on verra notamment le Mali l'explication que Oud Abdelaziz donne de l'échec de la lutte contre le terrorisme incrimine d'abord la France mais il dit que c'est une erreur. La France a commis des erreurs d'appréciation il utilise la notion d'erreur. Donc pour Oud Abdelaziz la France savait très bien que les terroristes sont des trafiquants de drogue elle savait très bien que ce ne sont pas des musulmans pieux et qu'ils n'ont pas pour ambition de rendre tous les Maliens et tous les Sahéliens musulmans ce sont des drogués des vendeurs de drogue des bandits mais Oud Abdelaziz dit l'erreur qu'a commis la France c'est d'avoir négocié avec ces trafiquants de drogue avec ces bandits c'est d'avoir arrêté de les combattre. Il accuse la France d'avoir armé une partie de la population du nord c'est à dire celle qui était proche des terroristes avec lesquels la France négociait il accuse la France de les avoir armés et d'avoir laissé l'autre partie de la population sans armes ce qui a amené une opposition entre les populations du nord proches des groupes terroristes et les populations du nord non proches des groupes terroristes. Voilà ce que nous dit l'ancien président mauritanien le général Mohamed Hould Abdelaziz est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Il va même plus loin on a exacerbé les luttes ethniques en aidant les terroristes c'est à dire les trafiquants de drogue c'est à dire des bandits qui pour la plupart venaient de l'étranger et ils n'osent pas dire de quel étranger ils venaient ils n'osent pas dire qu'ils sont venus de la Libye et qu'ils sont venus de la Libye après avoir participé à la destruction de la Libye avec l'OTAN c'est à dire avec la France de Sarkozy les Etats-Unis d'Obama et avec la Grande-Bretagne de David Cameron voici un ancien président africain qui n'est pas capable de dire toute la vérité pour instruire le peuple français instruire l'opinion internationale il dit les terroristes les trafiquants de drogue avec lesquels la France a négocié au Mali ne sont pas pour la plupart des Maliens ce sont des étrangers ils sont venus de l'étranger mais qu'à l'étranger ? Au nord du Mali il y a l'Algérie il y a la Mauritanie il y a la Libye ils sont venus d'où ? Mohamed Oult Abdelaziz quand on vous interview ne prenez pas des Africains pour des ignars les Africains sont documentés et informés vous devez dire à Marc Perelman que ceux qui ont attaqué le Mali en 2013 font partie des groupes qui se sont associés à l'OTAN pour attaquer la Libye attaquer Gaddafi tuer Gaddafi dépaisser la Libye ce sont ces groupes-là d'ailleurs qui ont été armés en très bonne partie dans les soutes de la Libye de Gaddafi ce sont ces groupes qui ont attaqué le Sahel qui ont attaqué le Mali ce qui est intéressant c'est que Oult Abdelaziz sur la première question fait porter la responsabilité de l'échec de la lutte antiterroriste à ce qu'il appelle des erreurs de la France arrêtons-nous sur cette première question est-ce qu'on peut considérer que Nicolas Sarkozy quand il s'est levé avec Barack Obama avec David Cameron et ils ont décidé d'attaquer la Libye de détruire la Libye de tuer Gaddafi ils ont agi par erreur autrement dit est-ce qu'ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient allait non seulement déstabiliser la Libye mais que cela allait déstabiliser l'Afrique réponse non Sarkozy Obama et Cameron n'ont pas attaqué la Libye et déstabilisé le Sahel par erreur je recommence une deuxième fois Nicolas Sarkozy de Nagu Boksa président français Barack Hussein Obama président américain David Cameron premier ministre de Grande-Bretagne dans le cadre de leur coalition de l'OTAN en 2011 n'ont pas attaqué la Libye par erreur ils ont attaqué la Libye dans le cadre d'un plan de déstabilisation de la Libye et de l'Afrique qu'ils ont publiquement assumé témoin il est vivant Mohamedou Issoufou ancien président de la République du Niger rapporté par l'actuel président l'usurpateur Mohamed Bazoum le jeune terre de Niamey qui finira par faire boum ils assistaient ici à Deauville à une réunion dans le cadre du G20 le président du Niger d'alors Mohamedou Issoufou pose la question et fait l'objection suivante à Barack Hussein Obama président des Etats-Unis avant l'attaque de la Libye Mr. President don't attack Libya don't destroy Libya if you destroy Libya you will destabilize all Africa monsieur le président Obama s'il vous plaît n'attaquez pas la Libye n'attaquez pas la Libye si vous détruisez la Libye vous allez déstabiliser toute l'Afrique Mohamed Bazoum rapporte la réponse du président Barack Hussein Obama Obama a dit no we will finish the job non nous allons finir le travail nous allons poursuivre et exécuter notre plan Barack Hussein Obama chef de la puissance américaine en 2011 a donc ainsi publiquement avoué que l'attaque de la Libye et la déstabilisation conséquente du Sahel étaient un plan conscient on ne peut donc pas parler d'une erreur de la France on doit parler d'une faute des Etats-Unis d'une faute de la France d'une faute de la Grande-Bretagne d'une faute de l'OTAN si vous avez bien maîtrisé les deux définitions que je vous ai données au départ erreur défaut de jugement en pensée défaut de jugement en parole ou défaut de jugement dans l'action involontaire faute un défaut de jugement en pensée en parole et en action qui est entièrement volontaire Obama a dit we will finish the job l'autre élément que vous devez apprécier c'est la lecture qu'a fait de cette séquence historique l'actuel président français Emmanuel Macron dans une interview dans une interview qu'il a accordée au journal français Le Figaro en juin 2017 citation d'Emmanuel Macron nous français nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté des états sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent partout en Afrique fin de citation presque de mémoire je reprends souvent ces deux éléments dans ces conférences sur la déstabilisation de l'Afrique ces deux éléments vous permettent d'éliminer le concept d'erreur dans la déstabilisation du Sahel et vous devez positionner le concept de faute c'est une faute l'Afrique est déstabilisée par la faute de l'Occident par la faute de l'OTAN et on sait par rapport à cette faute pourquoi ils ont tué Kadhafi et détruit la Libye le livre est là Peter Hoxtra a écrit un très beau livre et Michael Ostrovsky et James Ostrovsky ont également écrit ce très beau livre intitulé the impeachment of Barack Obama and Hillary Clinton for high crimes in Syria and Libya by Michael Ostrovsky and James Ostrovsky les frères Ostrovsky sont des journalistes et essayistes américains ils ont documenté comme Peter Hoxtra dans son livre The Architects of Disaster ils ont établi ceci grâce à Wikileaks on a retrouvé les e-mails d'Hillary Clinton dans lesquels elle dit qu'il faut tuer Kadhafi parce que Kadhafi veut créer une monnaie africaine continentale souchée sur le dinar or libyen et sur les réserves de change extraordinaire de la Libye si cette monnaie est créée le dollar s'effondre en Afrique l'euro s'effondre en Afrique le franc CFA s'effondre en Afrique il faut tuer Kadhafi pour que l'Afrique ne s'affranchisse pas de la domination économique de la domination politique et militaire de l'Occident voilà ce que révèle le contenu réel des e-mails de madame Hillary Clinton secrétaire d'état de Barack Obama au moment des faits donc quand vous avez ces trois éléments 1. le témoignage d'Obama lui-même we will finish the job 2. l'analyse d'Emmanuel Macron qui a reconnu la dette de la France envers l'Afrique pour la déstabilisation la destruction de la Libye et la déstabilisation du Sahel 3. les révélations du contenu des e-mails de madame Hillary Clinton établissant les raisons pour lesquelles ils ont tué le guide libyen Muammar El Kadhafi quand vous avez ne serait-ce que ces trois éléments d'appréciation vous ne pouvez plus jamais accepter qu'on vous dise que l'Afrique a été déstabilisée que l'Afrique a été déstabilisée par erreur à ce moment vous comprenez que Mohamed Oud Abdelaziz est un imposteur car c'est un menteur il a été mis à contribution pour noyer le poisson pour biaiser la vérité il ne dit pas la vérité quand il utilise la notion d'erreur là où logiquement il doit utiliser la notion de faute il doit utiliser la notion de faute et pourquoi il ne parle pas de faute vous avez bien compris on l'a prévenu au départ vous êtes un prisonnier en sursis si vous ne répondez pas bien vous allez voir vous allez repartir en Mauritanie en prison on vous laisse ici en France ça fait un mois que vous êtes ici en France bien que vous soyez en passe de retourner éventuellement en prison en Mauritanie vous bénéficiez de la protection de la France répondez bien d'où eh bien l'esprit de Mohamed Oult Abdelaziz a glissé du concept de faute vers le concept d'erreur on a compris maintenant passons à l'analyse de ce qui se passe dans la deuxième question on lui dit ok c'est bon la France a commis des erreurs c'est acceptable ok c'est des erreurs en fait il est en train de disculper la France parce que si c'est une erreur comme l'erreur est humaine ça veut dire que la France n'a rien fait Oult Abdelaziz est chargé de laver plus blanc que blanc il fait exactement ce que faisait dans le journal Le Point Tierno Monenembo l'écrivain franco-guinéen qui lave plus blanc que blanc il est là pour amenuser les responsabilités de la France dans la déstabilisation de l'Afrique pour faire oublier que c'est la coalition de l'OTAN avec notamment la France la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique qui a détruit la Libye et qui a ébranlé le Sahel Oult Abdelaziz est là pour cacher cela exactement comme Tierno Monenembo dans son article publié dans le journal Le Point vous voyez c'est les mêmes éléments de langage qui leur sont distribués et qui s'en vont diffuser dans leurs médias mainstream allons à la deuxième question qu'on lui pose le Mali vient d'accuser la France depuis le 15 août d'être coupable de violer sa souveraineté le Mali accuse la France d'être coupable de soutenir les terroristes d'armer les terroristes est-ce que vous Ben Abdelaziz vous êtes d'accord Oult Abdelaziz vous êtes d'accord avec le Mali ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec la France qui dit et Perelman cite la France que ce sont des accusations farfelues donc en fait Perelman somme Oult Abdelaziz de choisir son camp il est pour le Mali ou il est pour la France Oult Abdelaziz sent le danger qu'il y a à répondre en adoptant tout de suite le camp de ses maîtres actuels qui l'interroge et c'est pas cette phrase qui sera retenue pour faire la une de l'article de France 24 il dit je ne peux pas défendre la France je ne peux pas défendre la France il commence par ça et ensuite il dit je ne peux pas non plus défendre le Mali dans cette affaire à la limite si on voulait être fidèle à la pensée de Oult Abdelaziz sur cette question du contentieux franco-malien on aurait dit que Oult Abdelaziz a dit qu'il ne peut défendre ni la France ni le Mali et que ce qu'il souhaite c'est que le Mali qui a formulé ces accusations graves puisse les justifier et que la vérité éclate dans cette affaire on aurait été beaucoup plus fidèle à la pensée de Oult Abdelaziz Oult Abdelaziz commence par dire je ne peux pas défendre la France pourquoi il ne peut pas défendre la France parce qu'en fait inconsciemment Oult Abdelaziz sait très bien que c'est la France qui a détruit la Libye avec la Grande-Bretagne et avec les Etats-Unis et que c'est elle qui par ricochet a déstabilisé le Sahel quand Oult Abdelaziz dit je ne peux pas défendre la France c'est parce qu'il sait ce que la France a fait et quand il dit qu'il ne peut pas défendre la France c'est parce que dans la question précédente lui-même il a dit que la France a commis des erreurs et que la France a négocié avec des terroristes qui étaient en réalité des vendeurs de drogue des étrangers venus troubler la tranquillité du Mali donc lui-même avait déjà dit dans la question d'avant pourquoi il ne peut pas défendre la France dans cette affaire puisque nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes puisqu'il accuse la France d'avoir commis des erreurs d'avoir arrêté le combat contre les djihadistes à un moment donné comment peut-on s'attendre à ce qu'il défende une puissance qui selon lui dans la question précédente a commis des erreurs comment peut-on s'y attendre comment peut-on s'attendre à ce qu'il défende une puissance qui au départ semblait être efficace dans la lutte contre les terroristes et à un moment donné a arrêté de combattre les terroristes pour faire ami-ami avec eux négocier avec eux comment pourra-t-il défendre une puissance qu'il a accusée dans sa réponse précédente d'avoir armé une partie de la population du nord du Mali contre l'autre et d'avoir favorisé et exacerbé les luttes ethniques comment peut-il la défendre c'est pas possible il dit qu'il ne peut pas la défendre mais il dit aussi qu'il ne peut pas défendre le Mali et alors là il ajoute une phrase les accusations du Mali sont invraisemblables et là Marc Perelman a eu ce qu'il voulait la phrase qu'il va utiliser pour faire la une de France 24 vient d'être lâchée par eh bien Mohamed Ould Abdelaziz les accusations du Mali sont invraisemblables c'est avec ça que Perelman va faire sa une et actuellement cette phrase là est en train de faire le tour de tous les médias mainstream de la France Afrique les accusations du Mali sont invraisemblables le soldat Ould Abdelaziz a fait son devoir on l'avait amené sur le plateau de France 24 pour démystifier disqualifier pour invalider les accusations maliennes et il a lâché la phrase qu'on voulait du coup quelqu'un qui n'a pas écouté toute l'interview ne se souviendra pas que quand on lui a demandé quelles sont les causes de la déstabilisation du Sahel Ould Abdelaziz a pointé les erreurs de la France il a pointé la négociation de la France avec les groupes terroristes et notamment les vendeurs de drogue les trafiquants de drogue il a pointé le fait que la France a armé une partie de la population du nord du Mali proche des trafiquants de drogue et a opposé cette partie de la population à l'autre ça il ne sera plus question de cela pour quelqu'un qui va retenir la seule phrase mise en exergue grossie sortie de son contexte par Marc Perelman et France 24 et tous les médias alignés mainstream de la France Afrique on a oublié tout ce que Mohamed Ould Abdelaziz a quand même révélé sur les responsabilités françaises dans la déstabilisation donc l'autre chose c'est curieux que Mohamed Ould Abdelaziz ne fasse pas remarquer au journaliste Marc Perelman que le Mali ne demande que la tenue d'une réunion du conseil de sécurité de l'ONU pour exposer correctement les preuves ce sont des preuves concrètes qui demandent un dispositif de procès contradictoire une réunion en forme de procès contradictoire où le Mali sortira ses preuves et où la partie française la diplomatie française sera capable de répondre preuve par preuve en contre-argumentant ou en contre-prouvant au besoin Ould Abdelaziz fait semblant d'ignorer que le Mali a soif de montrer les preuves dans le cadre de l'instance habilité pour traiter des différents les états le conseil de sécurité des Nations Unies et que c'est la partie française qui fait obstruction qui empêche la tenue de cette réunion du conseil de sécurité depuis le 15 août 2022 et c'est là qu'on comprend qu'en fait sa mission dans cette émission était simplement de disqualifier le Mali de dénigrer le Mali d'invalider le Mali maintenant en réalité est-ce que cela efface le problème de la faute est-ce que cela efface le problème de la faute et bien de la France et la faute de l'Occident c'est-à-dire de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique oh que non mais comme en réalité la répétition est pédagogique et comme en fait on doit apprendre tous les jours je me permets pour vous établir de manière incontestable que et bien l'échec de la lutte antiterroriste de la France au Mali n'est pas dû à une erreur mais plutôt à une faute je me permets de vous lire un extrait d'un ouvrage bien documenté que je recommande à toute l'Afrique des libertés c'est ce livre-là du premier ministre du Mali le docteur Shogel Kokala Maïga il m'a été dédicacé personnellement lors de mon voyage de février au Mali par mon frère le premier ministre le docteur Shogel Kokala Maïga à qui je souhaite vraiment un rétablissement total et une reprise et bien de sa position merveilleuse de service au peuple malien et à l'Afrique mon premier ministre je vous salue et union de prière au plaisir de vous revoir bientôt et donc ce livre est intitulé il a été écrit par Shogel Kokala Maïga et Issyaka Amadou Sangare il s'intitule Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours ce livre a été publié il a été publié récemment je vous donne la date à laquelle il est sorti il est sorti en 2018 chez Edis au mois de juin 2018 ce livre d'accord intitulé Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours à ma connaissance on le trouve plus facilement à Bamako je ne sais pas si on peut le commander par Amazon mais enfin c'est up to you et peut-être qu'il serait important que ce livre là soit édité quelque part en Occident pour être facile à diffuser au public des diasporas je ne sais pas comment on peut faire je voudrais simplement vous lire l'extrait de ce livre qui va de la page 364 et bien c'est très intéressant de la page 364 à la page 370 permettez-moi de vous lire 6 pages de cet ouvrage qui est en même temps une archive incarnée parce que Shogal Kokala Maïga fidèle à sa méthode de scientifique bien formé donne les preuves de tout ce qu'il dit lisons le sous-tit s'intitule à partir de mars 1991 une phase d'ingérence ouverte ingérence ouverte de qui de la France écoutons le dossier du nord Mali a commencé à être mal appréhendé à partir du prolongement de la rébellion de 1990 les raisons de cette mauvaise perception des causes de la rébellion sont multiples l'on se limitera à retenir comme cause majeure le renouvellement de la classe politique tant en France qu'au Mali et l'ouverture des responsables de la rébellion sur le monde extérieur au Mali le renouvellement de la classe politique s'est fait à la suite d'une profonde cassure le 26 mars 1991 une fois la deuxième république d'enverser l'on a assisté à une véritable chasse aux sorcières les nominations ont cessé de se faire sur des bases objectives une nouvelle classe politique est constituée par des hommes et des femmes qui se sont arrogés le titre de démocrate convaincu et patriote sincère pour être des leurs il suffit alors de vouer aux gémonies Moussa Traoré et les responsables de la deuxième république des cadres compétents qui maîtrisent les rouages et les grands dossiers de l'état ont été écartés de la gestion des affaires pour n'avoir pas senti le vent tourner c'est dans ce contexte que le président du CTSP Amadou Toumanou Touré a désaisi après l'avoir emprisonné le colonel Ousmane Koulibaly du dossier de la rébellion pour le confier à Baba Akim Haïdara d'une part et d'autre part au tandem Edgar Pisani Ahmed Baba Miske les recommandations du Malien reprennent pour l'essentiel tous les points d'accord obtenus avec les rebelles à l'issue des négociations de Tamandran 7 du 6 janvier 1991 ces recommandations furent délaissées au profit de celles formulées par le tandem la conséquence le dossier a cessé d'être celui d'une rébellion contre l'état pour être considéré comme un problème de décolonisation d'où les insuffisances du pacte national qui ont finalement rendu sa mise en oeuvre impossible on continue du côté français le renouvellement de la classe politique est la conséquence de la succession des générations dans la conduite des affaires il s'est fait non dans la rupture mais dans la continuité cependant si les responsables français se sont tenus à une ligne de conduite dans la gestion de leurs affaires intérieures il n'en est pas de même quand il s'agit des rapports avec les anciennes colonies De Gaulle Mesmer et Mitterrand et ceux de leur génération connaissent l'Afrique pas leurs successeurs cela explique qu'il n'est pas envisagé la partition du Mali comme solution aux velléités séparatistes c'est pourquoi De Gaulle ne réservera même pas une suite à la pétition de quelques personnes influentes de la boucle du Niger demandant à être détachés du Soudan français aujourd'hui les responsables aujourd'hui c'est-à-dire en 2018 les responsables français ont une autre perception des causes des rébellions ils en sont arrivés à se convaincre sous l'influence du puissant lobby pro-Touareg présent en France et dans bon nombre de pays occidentaux que le Mali en tant que pays est une construction artificielle faite de la justaposition de deux mondes totalement différents l'un de l'autre ce qu'infirme la complémentarité reconnue entre les trois zones climatiques et économiques qui le constituent une telle approche de la question leur a inspiré des prises de position allant dans le sens de la partition du Mali au terme d'une série de réorganisations administratives donc je souligne bien les dirigeants français de cette génération celle qui est au pouvoir en 2018 sont convaincus que la solution au problème politique du Mali c'est la partition et on va les entendre parler maintenant écoutons pour mieux cerner l'évolution de la perception en France de la question de la rébellion au nord du Mali il suffit de passer en revue les prises de position de certains responsables politiques français ainsi le 3 janvier 2013 là on commence à donner les faits Alain Juppé déclare sur la chaîne ITV citation l'une de mes dernières visites en tant que ministre des affaires étrangères c'est au Mali et j'ai dit au président Touré deux choses combattre Acme ne pas tergiverser et répondre aux demandes d'autonomie des Touareg il n'est pas pour nous question du démembrement du Mali mais il faut répondre aux besoins d'autonomie des Touareg première citation on continue l'observateur attentif des questions sahélo-sahériennes s'en rend compte Juppé a une perception biaisée des réalités maliennes une demande d'autonomie suppose l'existence d'un territoire à dominant Touareg ce territoire n'existe pas en République du Mali cependant Juppé est conforté dans son opinion par la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française Elisabeth Guigou qui le 2 février 2013 pendant que l'opération Serval était déjà en cours n'hésite pas à formuler ce qui s'assimile à une exigence citation d'Elisabeth Guigou elle dit ça le 2 février 2013 il faut qu'un plan d'autonomie du nord du Mali soit mis en place fin de citation Elisabeth Guigou citation il faut qu'un plan d'autonomie du nord du Mali soit mis en place fin de citation écrivez la date c'était le 2 février 2013 Chogel Koukala Maïga continue son travail le relevé des déclarations sécessionnistes et partitionnistes des dirigeants français on continue le 17 mai 2015 soit deux jours après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation à Alger la même exigence est de nouveau formulée cette fois-ci par voie encore plus autorisée celle du ministre de la défense Jean-Yves Le Drian citation déclaration de Le Drian le 17 mai 2015 le sud et le nord ont essayé de vivre ensemble mais cela n'a pas été possible fin de citation je recommence la citation de Le Drian le 17 mai 2015 le sud et le nord ont essayé de vivre ensemble mais cela n'a pas été possible fin de citation Shogel Koukala Maïga continue cette déclaration inspire une série de remarques la première est qu'elle n'est pas conforme à la réalité un sud différent du nord une telle conception quand il est question du Mali n'existe que dans l'esprit de ceux qui ignorent l'histoire plus que millénaire du Mali l'histoire comme cela a été exposée au début de cette étude enseigne que le nord du Mali à l'instar des autres régions du pays est un véritable melting pot les trois zones climatiques et partenaires économiques qui constituent ce pays sont plus complémentaires qu'opposées le Sahel est une zone de contact et le Sahara n'a jamais constitué une barrière mais plutôt un trait d'union cela est ignoré par la nouvelle classe politique française comme l'atteste cette opinion du député du parti Les Républicains Alain Massot Alain Massot s'exprime et bien en disant ceci il n'existe pas un Mali mais au minimum deux citation de Alain Massot député de Les Républicains Massot MA2SAUD il n'existe pas un Mali mais au minimum deux fin de citation l'assertion ne retient pas l'attention seulement par son inexactitude mais aussi par le danger sous-jacent qu'elle comporte en effet l'emploi de l'expression au minimum est lourd de sous-entendu et interpelle si l'on sait que dans certains milieux français à terme le destin d'un pays de 1.243.000 km² est d'être fractionné en trois pour devenir trois pays le Manding le Songoy et la Zawad l'examen de ces différents points de vue révèle deux vérités le parti pris de certains français en faveur des Touaregs et l'ignorance du péril auquel en parvenant à leur fin ils exposent toute la bande sahélo-saharienne de la Mauritanie au Tchad en passant par l'Algérie et le Niger de cette seconde vérité il sera question dans le développement qui suit la première se trouve attestée par une déclaration de Gérard Arrault en son temps représentant de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies Arrault A-R-A-U-D c'est à ce titre en février 2014 qu'il conduit une délégation de cet organe de l'ONU au Mali et à l'Assemblée nationale répondant à la question posée par un député malien sans embâche il laisse tomber écoutez ce que dit monsieur Arrault A-R-A-U-D il le dit en février 2014 la MINUSMA ne s'engagera pas dans une guerre contre le MNLA et si le Mali s'y engage il perdra fin de citation déclaration prémonitoire elle n'est pas sans rappeler la tournure que prendront trois mois plus tard les deuxième et troisième batailles de Kidal le 17 mai 2014 la MINUSMA Serval ont laissé le MNLA se livrer à des actes de terrorisme d'une atrocité inuit sur les représentants de l'état malien le 21 mai 2014 tout a été mis en oeuvre par une main invisible pour que le MNLA battu puisse retourner la situation en sa faveur auparavant l'opération Serval avait empêché Didier Dacuo colonel de l'armée malienne et Elhaj Aggamou de rentrer à Kidal à la tête des soldats maliens l'armée française en mai 2014 empêche l'armée malienne de reconquérir la ville de Kidal elle s'interpose pour protéger les terroristes du MNLA leur maintien hors de la ville a permis au MNLA avec l'appui et du HCUA et d'Ansar Eddin de se reconstituer et de s'installer en force la conclusion attirée de ces différentes prises de position est que la France possède un plan dont la mise en oeuvre a commencé avec le glissement de l'option pour une décentralisée poussée à celle de l'autonomie du nord du Mali présentée comme un besoin des Touareg l'instabilité qui règne à Kidal n'est pas pour déplaire à tout le monde elle est source de préoccupations pour l'état malien elle est propice au MNLA au HCUA et à Ansar Eddin sa persistance permet au mouvement séparatiste de préserver leur mainmise sur la région en en écartant toute forme d'intervention de l'état central dont les représentants de quelques niveaux qu'il soit pour s'y rendre doivent d'abord en quémander l'autorisation et se la faire accorder cette même persistance favorise les visées françaises un climat de tension permanente et entretenue servira à terme de prétexte pour démontrer et faire accepter à la communauté internationale que la solution aux rébellions récurrentes au nord du Mali passe par la reconnaissance de l'autonomie des régions du nord fin de citation j'ai lu là jusqu'à la page 368 de cet ouvrage fondamental vous avez tout au long de cet extrait entendu que l'action de la France au Mali loin d'être une simple affaire d'erreur d'appréciation obéit à un plan couper le gouvernement central de Bamako du contrôle des richesses paramineuses de la partie nord confier ces richesses paramineuses la partie nord à des mouvements séparatistes qui pourront les brader tout naturellement comme toutes les autres richesses de l'Afrique depuis plusieurs siècles à la puissance française et à ses alliés occidentaux est-ce que c'est clair voilà la vérité et voilà pourquoi on ne peut pas parler d'erreur celui qui parle d'erreur est un menteur je recommence une deuxième fois l'échec de la lutte antiterroriste au Mali l'échec de la France dans la lutte antiterroriste au Mali n'est pas une erreur c'est une faute et c'est un échec qui avait été préparé c'est un échec qui avait pour but d'enteriner le projet de partition du Mali qui n'a jamais quitté la tête et la bouche et les déclarations des dirigeants français nouvelle génération la partition du Mali était entrevue comme la meilleure solution pour faire même basse sur les richesses faramineuses de sa partie nord la même partition pouvant s'appliquer aux autres pays voisins du Mali pays participant de la fameuse zone des trois frontières qu'on appelle la zone du Lip tako gourmand réputée richissime en matière première stratégique le Niger et le Burkina sont en train d'être privés d'une partie de leur territoire tout comme le Mali pour créer en réalité in fine une poussière d'état voyou qui permettront aux puissances occidentales et dans le cas d'espèces à la puissance française d'accéder facilement aux sous-sols faramineux de la sous-région voilà ce que révèle une analyse scientifique à partir des déclarations des dirigeants français plaidant pour l'autonomisation du nord en réalité la partition du Mali en deux voire plus d'état donc je vous pose la question de qui se moque-t-on de qui se moque Mohamed Oult Abdelaziz quand il parle d'erreur là où nous nous savons qu'il y a un plan quand il parle d'erreur là où nous avons des déclarations avec des dates quand il parle d'erreur alors que nous avons les données économiques de la région des trois frontières et que nous savons ce que les gens veulent dans le sous-sol malien là où il parle d'erreur alors que nous avons assisté déjà dans cette région à des pillages spectaculaires de matières premières stratégiques des vols d'or des vols de diamants ils sont déjà perpétrés actuellement au moment où je vous parle on est en train de piller le Mali de piller le Burkina Faso de piller le Niger et Mohamed Oult Abdelaziz parle d'erreur il y a eu des erreurs non il n'y a pas eu des erreurs il y a eu il y a eu des fautes l'échec de la lutte antiterroriste de la France au Mali n'est pas une erreur c'est une faute cet échec a été conçu pour servir de prétexte à la partition du Mali pour servir de prétexte à l'affaiblissement de l'état central malien pour servir de prétexte au maintien de la présence militaire française au Sahel au maintien de la présence militaire et bien de l'OTAN à travers l'Afrique et c'est précisément cette déstabilisation de toute l'Afrique qui sert aujourd'hui de prétexte à l'imposition de bases militaires de l'OTAN sur le golfe de Guinée c'est une déstabilisation calculée c'est un moyen de pression sur des états africains faillis sur des dirigeants souvent corrompus sur des peuples appauvris pour leur imposer et bien une colonisation perpétuelle leur imposer la logique de pillage la logique d'esclavage la logique de colonisation qui depuis 5 et bientôt 6 siècles leur a été infligée c'est un chaos maîtrisé c'est un chaos instrumental c'est de l'ordre par le chaos voilà ce que connaît l'Afrique et il vous faut détester la vérité pour ne pas non seulement le reconnaître mais le comprendre voilà mes chers amis ce que m'inspire l'écoute de cette interview et fidèle à notre ministère de vérité et justice il était hors de question que nous laissions et bien les légèretés les superficialités de monsieur Mohamed Oult Abdelaziz passer pour une analyse de la situation au Sahel une analyse de la situation en Afrique vous avez compris c'est hors de question cela n'arrivera plus nous sommes plus de 2 milliards d'Africains à travers le monde il faut que nous soyons des millions il faut que nous soyons des dizaines de millions des centaines de millions et bientôt des milliards de consciences capables d'objecter et d'agir efficacement ensemble pour être respectés à tout jamais et pour que ceux qui viendront après nous héritant de l'Afrique des libertés soient fiers de nous et que de là où nous les regarderons nous ne regrettions pas d'être passés par la forme humaine non ce n'était pas une erreur l'échec de la lutte antiterroriste la France au Mali n'est pas une erreur c'est une faute c'est un échec calculé ils n'étaient pas venus vaincre les terroristes sinon ils n'auraient pas empêché l'armée malienne de les écraser ils n'étaient pas venus vaincre les terroristes sinon ils n'auraient pas négocié avec des trafiquants de drogue ils n'étaient pas venus vaincre les terroristes sinon ils n'auraient pas fait ce que Oul Abdelaziz leur reproche armer une partie de la population celle qui est proche des terroristes du MNLA de Ansardine les armées contre les autres s'ils étaient venus combattre les terroristes ils les auraient tous combattus voilà la vérité elle est comme mon NEL dans ma figure le mensonge a tendance à prendre l'ascenseur mais la vérité arrive par l'escalier dans ma langue maternelle le bassa on dit mais l'or ou est l'or je te dis que j'arrive tu me dis de venir la vérité vous dit qu'elle arrive et vous le dites à la vérité de venir mais elle arrive la pierre de Dieu écrase doucement mais sûrement vous étiez prêt plus de 6000 à suivre ce décryptage plus de 2000 côté facebook et plus de 4000 côté youtube j'espère que vous avez pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et que chacune et chacun d'entre vous à partager pour que l'éveil se démultiplie pour la multiplication fractale des libertés africaines comme le dit si bien le docteur colonel à Boulaye Maï premier ministre intérimaire du Mali n'oubliez pas de protéger et de partager merci à tous soyez bénis soyez bénis peuples africains en lutte dirigeants africains qui aiment les peuples africains soyez bénis diasporas africaines attachées à l'Afrique soyez bénis amis européens amis asiatiques amis américains des luttes africaines pour la liberté soyez bénis amis de la maat universelle soyez bénis quand c'est vrai c'est vrai quand c'est vrai c'est vrai dédicace à vous docteur et vivement votre retour à la primature par la grâce du tout puissant pour le Mali hommage à tous les ministres du Mali à toutes les forces armées du Mali en lutte actuellement et à tous ceux qui servent notre continent du fond du coeur avec compétence et détermination Dieu vous bénisse portez-vous bien